bonjour à toutes et tous thomas de chez défitec on va parler de filtres à charbon actif de hôte à recyclage de hôte à circuit fermé de hôte à recirculation tout ce que vous voulez mais des hôtes qui ne s'évacue pas vers l'extérieur alors ce phénomène est très répandu on le voit de plus en plus souvent évidemment mon conseil c'est dès que vous pouvez dès que la maison le permet évacuer vers l'extérieur vous allez comprendre je vais expliquer mon avis juste après mais quand on peut pas ou simplement la maison est passive basse énergie ou qu'on n'a pas de possibilité dans des blocs à appartement par exemple on met des filtres à charbon actif à ne pas confondre avec les filtres à graisse sont à l'entrée de la hôte les filtres à graisse les filtres à charbon actifs se mettent au moteur ou après le moteur c'est donc pour récupérer les odeurs chose à savoir quand vous avez une hôte à recyclage il est important que votre maison soit équipée d'une v m c d'une ventilation mécanique contrôlée simple flux ou double flux ça c'est la même chose mais donc les filtres les vapeurs vont être aspirés à travers la hôte les filtres à graisse vont retenir les graisses les filtres à charbon actif vont donc retenir les odeurs mais l'humidité dégagée par une casserole d'eau bouillante doit être récupérée dans la pièce donc c'est pour ça que la v m c est indispensable quand vous avez une hôte avec une hôte avec un filtre à charbon actif ça c'est important alors certains vont me dire oui mais attendez quand on évacue la hôte vers l'extérieur on a vraiment le tuyau qui sort dehors on évacue le chaud de la maison on évacue la chaleur de la maison alors c'est vrai on évacue aussi petit détail les mauvaises odeurs faut quand même tout remettre dans le bon ordre vous enlevez du chauffage de la maison dont vous consommez plus de chauffage mais en fait vous ne devez jamais acheter de filtres car c'est ça le point important de cette vidéo c'est le prix des filtres alors est ce que c'est réellement économique d'avoir des filtres à charbon actif dans votre maison c'est ça le débat alors le but le but de la vidéo c'est vous expliquer les filtres à charbon actif ça va de 10 euros 15 euros pour les moins performants jusqu'à plus de 100 euros voire franchement plus de 100 euros donc en fait il faut en tenir compte dans votre budget attention je tiens à préciser certains filtres se lavent au lave-vaisselle et d'autres se régénèrent au four donc évidemment tous les modèles de toutes les hôtes automatiquement ne se remplacent pas certains vous pouvez effectivement les régénérer maintenant attention les filtres régénérables à un moment donné vous devrez les changer donc quand un fil coûte je ne sais pas moi 50 euros et que vous devez remplacer une ou deux fois par an selon le taux d'utilisation selon le nombre de le nombre de graisses selon ce que vous cuisinez à la maison ça fait 100 euros par an sur 15 années de vie de votre hôte fait un petit peu le compte de votre budget donc ça c'est important à savoir quand vous achetez une hôte alors il ya d'autres solutions vous le verrez dans une vidéo qu'on a tourné il existe des filtres plasma made sont un peu plus cher à l'achat mais avec un coeur électrostatique permettent de ne jamais être remplacé et sont également des purificateurs de pièces mais bon ça vous verrez ça dans une prochaine vidéo en tout cas on vous mettra le lien dans la description donc tenez en compte de ces filtres à charbon actif à l'achat de votre hôte demandez nous des renseignements en magasin merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo je tiens à préciser que je n'ai pas fait ça pour dire que les filtres à charbon actif ne sont pas de bonne qualité c'est très utile mais ce qu'il faut c'est bien informer les gens c'est ça mon but effectivement si vous soyez au courant vraiment de tout le cheminement de voilà votre hôte vous coûte ceci maintenant avec les filtres mais combien ça va vous coûter sur dix ans c'est un calcul qui va nous prendre 3 4 minutes mais comme ça vous le savez après chacun prend sa décision en son âme et conscience mais comme ça vous êtes au courant et mon but est de vous informer à 100% donc merci à tous et tous de nous suivre aussi nombreux abonnez vous à notre chaîne youtube activer la cloche si vous voulez des notifications à chaque sortie de vidéo mais il y en a une tous les samedis matin vers 10h nos réseaux sociaux partager un maximum et à très bientôt pour d'autres vidéos ciao